Le PSG aurait récemment manifesté son intérêt auprès de l'entourage de N'Golo Kante. Mais si tout n'était qu'un stratagème pour faire mal au Barça, actuellement, tout le monde est concentré sur la Coupe du Monde. Et c'est tout à fait normal, surtout que la France est en demi-finale et que ce duel face au Maroc s'annonce passionnant. Mais ce mercato hivernal et surtout le prochain marché estival s'annonce passionnant avec de nombreux joueurs dont l'avenir est en jeu. C'est le cas de N'Golo Kante. Le milieu de terrain tricolore absent du Mondial à cause d'une blessure aux Ischios Jambiers est enfin de contrat à Kelsey et tout indique qu'il ne va pas signer de nouveaux bails avec l'écurie londonienne. La presse espagnole est plutôt unanime. L'avenir de l'ancien Canet a de grandes chances de s'écrire à Barcelone. Les Catalans voudraient même le récupérer dès ce mois de janvier. Ce dimanche, Sport dévoile que le PSG est aussi dans le coup et que les Parisiens veulent faire la guerre au Barça. Les dirigeants franciliens sont intéressés par le joueur, mais ce que le journal ibérique a l'air de dire, c'est que le PSG veut surtout faire grimper les enchères pour faire payer plus cher le Barça. Sport explique ainsi que l'intérêt du PSG serait ainsi assez léger, mais qu'il risque de faire grimper les demandes salariales du joueur. Le joueur, dont le retour sur les terrains se produira au cours du mois de janvier, devrait rapidement prendre une décision. En Catalogne, et malgré cette apparition du champion de France, la tendance est plutôt à l'optimisme. Concentré sur son mondial avec l'Albis-Leste, Lionel Messi donne la priorité au Paris Saint-Germain pour son avenir selon les médias espagnols. S'il y a un homme pour qui cette Coupe du Monde 2022 compte beaucoup, c'est Lionel Messi. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour la Pulga et ses partenaires, puisque l'Albis-Leste est en demi-finale, face à la Croatie. La vedette parisienne est le deuxième meilleur buteur de la compétition, avec quatre réalisations, et s'approche peu à peu du Graal qui confirmerait, pour beaucoup du moins son statut de Goa. Mais dans le même temps, il est aussi question de son avenir. Son contrat à Paris expire en juin, et, bien entendu, la direction parisienne entend le prolonger. Cependant, les sirènes de la MLS, où David Beckham voudrait le recruter pour Miami, et même un possible retour à Barcelone, sont aussi sur la table. Les dernières nouvelles étaient tout de même plutôt favorables aux Parisiens. Et en Espagne, le Camessi a longtemps été évoqué ce week-end. Du côté de la Cadenaser, où les informations publiées dans la nuit de dimanche à lundi vont réjouir les Parisiens. Selon le Média, l'Argentin ne prendra pas de décision avant la fin de la compétition, mais l'option la plus probable actuellement est celle d'une prolongation avec Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada